Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour la course de Saint-Varan, une course en open 1, une course qui va se dérouler à toute vitesse et ça va partir très rapidement vous allez voir. Sur cette course on était très peu nombreux, on était environ une cinquantaine de coureurs, ce qui va nous obliger à être bien placés mais surtout à compter que sur soi-même parce que forcément quand on n'est que 50, il n'y a pas grand monde qui va pouvoir faire le travail pour nous et pouvoir nous ramener en cas de cassure. Donc il faut rester très vigilant et ne pas prendre trop de risques en laissant faire les autres, donc je sais que sur ce début de course ça va être important de rester placé et si je peux prendre un petit coup d'avance afin de prendre une échappée ça pourrait être pas mal parce que le circuit est hyper sinué, vous allez le découvrir au fur et à mesure de la vidéo. C'était vraiment une partie de pilotage sous l'autre côté du circuit donc ça me faisait un petit peu peur, j'avais un peu peur de cette partie là. Donc quand je vois que dès le départ ça attaque, je décide d'accompagner, je me dis que le petit coup d'avance être dans l'échappée dès le premier tour ça pourrait être pas mal. Et de toute manière quand je vois les mecs qui sont en train de sortir du peloton, je me dis que c'est peut-être vraiment les bons gars parce que le mec est en tête, on le voit un petit peu plus loin en jaune. Il porte tout simplement le maillot de champion régional des pays de la loi, mais lui il est en open 1, moi j'avais le maillot en open 2. Donc ça veut dire que le mec il est quand même assez chaud et de toute manière vous allez le voir ça va être un monstre. Tout au fil de la course, je vous le dis tout de suite, il va être monstrueux et sur ce début de course il part très fort. Il faut savoir que sur ce début de course je vais battre mes records sur 4 minutes, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 minutes. Je vais battre tous mes records et sur 4 minutes, sur ces 4 premières minutes de course, je vais faire 434 watts de moyenne ajustée. Donc ce qui est quand même assez conséquent en tout cas, c'est mon nouveau record. Donc là ça roule très fort, le vent vient de la droite, c'était l'endroit le plus propice aux bordures. Donc quand je me retrouve ici entouré des meilleurs, je me dis oula la course va être longue, ça va être assez dur. Mais le plus important c'est de prendre l'échappée directement, une fois que je serai dans l'échappée, une fois que l'échappée aura de l'avance, normalement en général ça ralentit. Le moment le plus difficile c'est bel et bien la création de cette échappée. Et là sur ce début de course on le voit très bien à mon coeur, je suis à déjà quasiment 185, 190 bpm. Donc je suis vraiment vraiment à la limite maximale. Donc je sais très très bien que si je prends des relais un peu trop conséquents, je ne vais pas réussir à suivre. Donc j'essaye d'être un minimum lucide. Et quand le champion régional demande les relais, malheureusement je ne peux pas y aller parce que je suis déjà beaucoup trop juste. Donc j'essaye de ne pas prendre trop de risques. Et regardez de toute manière, il n'a pas besoin de forcer son talent, il appuie un peu plus sur les pédales, personne n'est capable de le suivre. Donc là j'essaye de faire la jonction directement parce que je me rends bien compte que c'est un gars avec qui il faut être. Parce qu'une fois qu'on aura de l'avance, il va nous emmener jusqu'à la ligne d'arrivée plus ou moins facilement je pense. Parce qu'il a l'air vraiment vraiment facile par rapport aux autres autour de nous. Bien qu'au départ de cette course, il y avait une belle start list. Il y avait beaucoup de niveaux tout de même. Donc c'était l'homme fort on va dire de la course. Mais il n'y avait pas que lui, il y avait bel et bien pas mal d'autres coureurs autour de nous qui étaient très très forts. Et en tout cas, je pense plus fort que moi à l'instant T. Mais pour l'instant, on est bel et bien sortis du peloton. On a pas mal d'avance. Et là je me dis, ok Quentin, on a fait que 2 km. Je suis complètement à bloc. Je suis en train d'éclater mes records de Watt. On n'est pas encore arrivé dans les parties sinueuses. Mais on a déjà pas mal d'avance sur le peloton. Donc est-ce qu'on ne serait pas dans la bonne échappée ? On va passer cette côte. Donc cette côte a m'inquiété un petit peu parce que c'était un beau petit mur. Après c'est vraiment difficile à l'entraînement quand on arrivait doucement. Mais là une fois lancé, passé en impulsion, en vrai ça se passait plutôt bien. Au fur et à mesure de la course, évidemment ça va être de plus en plus dur. Mais sur ce premier tour en tout cas c'est plutôt bien passé. Malgré qu'évidemment mon cœur lui il est en train d'exploser. Mais j'essaye de m'accrocher parce que je sais très très bien que si je lâche le groupe maintenant, je vais regretter. Je suis dans une échappée qui a tout pour aller au bout. Donc il faut vraiment que je me batte et que je fasse tout pour rester au contact de ce groupe tant que ça roule encore trop fort. Et j'espère en tout cas que ça ralentira un peu plus tard une fois que l'échappée aura pris un maximum d'avance. Donc là ce que je vais faire dans cette grande ligne droite, on peut le voir sur la map en haut à droite. Le vent était assez défavorable mais il fallait qu'on tourne, il fallait impulser en fait un mouvement de rotation, de relais. Donc j'essaye de prendre des relais malgré que je sois complètement limite. Vraiment je suis en difficulté sur ce début de course. Mais je sais que c'est important, je sais que ça se joue. Et d'ailleurs avec moi on a le coureur qui est à ma droite, Timmy, qui est donc dans le club de Toir mais qui est aussi dans la team de Sèvres. C'est à dire dans la même DN que moi. Donc en fait je sais qu'entre guillemets j'ai un collègue, en tout cas une connaissance, un gars que je connais au sein de cette échappée. Et pour l'instant du coup il n'y a plus qu'à serrer les dents. Et avant que la course ne prenne trop de vitesse, je t'invite à liker cette vidéo, c'est toujours aussi important. Et si tu ne fais pas encore partie de l'équipe, je t'invite à t'abonner, comme ça tu seras au courant de toutes les prochaines vidéos. Déjà 10 minutes de course parcourues et là on arrive dans la partie sinueuse du parcours. Donc la partie technique qui me faisait un petit peu peur pour être sincère. Les routes sont trempées parce qu'il pleuvait à l'échauffement avant la course. Donc c'est assez technique ici. Et comme vous pouvez voir, j'ai beau être assez habile sur mon vélo, j'avais un peu peur dans cette partie-là du circuit, en tout cas dans les premiers tours. Donc j'essayais d'être vigilant. Et en plus de ça, forcément je suis un peu en difficulté physique. Donc le tout mélangé fait que petit à petit, je prends des cartouches. Il fallait être très vigilant sur les côtés, comme vous pouvez voir, il y avait de la boue. Et je pense qu'un peloton massif, ça pouvait faire très peur parce que tu vas là-dedans, c'est sûr que tu tombes. Ensuite, on tourne ici sur la droite. Le virage, on va dire, le plus technique du parcours qui va être de pire en pire pendant tout le long de la course. À force de passer, ça va être un vrai terrain de boue à cet endroit-là. Et ensuite, on va descendre sur la gauche. On va passer ce petit pont qui lui aussi était assez technique finalement quand on était en peloton groupé. Mais ici, en échappé, ça passe tout seul. Donc là, c'est encore une fois du temps qu'on gagne vis-à-vis du peloton. Et ça y est, on arrive dans la partie du circuit qui me faisait le plus peur. C'est ce faux plat montant. Alors, il n'y a pas des pentes extrêmement pentues. Mais en fait, c'est la globalité de la situation qui fait que c'est difficile. J'arrive au pied de cette côte, je suis déjà à bloc. Et là, on est entouré par quasiment les meilleurs coureurs de cette course. Et on est dans le faux plat montant. Je sais que si je passe ce faux plat avec eux, normalement, on pourra s'accrocher encore au moins un tour de plus. Mais je sais très très bien que ce faux plat va être difficile à passer avec les meilleurs. Et de toute façon, on le voit très très bien avec mon rythme cardiaque qui est à 195 pulsations. Ce qui est limite au-delà de mes moyens, qu'on soit clair. Donc, je ne vais pas prendre les relais à mon plus grand désarroi parce que forcément, ça va agacer tout le monde. Et je n'aime pas ça parce que les autres, ils s'énervent sur moi parce que je ne prends pas les relais en mode « t'es dans l'échappée, faut que tu aides ». Je suis bel et bien d'accord avec cette phrase, mais pour le coup, je n'étais pas capable. Et du coup, le gars de la team burner s'énerve un peu sur moi et un autre gars qui ne prenait pas forcément les relais. Sauf qu'on peut très très bien le voir clairement à mon rythme cardiaque. J'en suis vraiment pas capable. Donc à ce moment-là, je ne le réponds même pas parce que je ne peux même pas parler tellement je suis à bloc. Et là, je m'accroche parce qu'on tourne sur la gauche. Et là, on enchaîne sur la deuxième partie de ce faux plat montant. On met un faux plat montant découvert du vent qui là va rendre la chose encore plus difficile. C'est-à-dire que là, on est en plein vent, défavorable. Et là, ça demande encore plus d'énergie. Et comme vous pouvez voir, je tourne autour de 190 bpm encore. De toute manière, comme je vous ai dit, j'ai battu mon record sur 4 à 12 minutes. Donc, les 12 premières minutes de cette course vont être ultra intense pour nous. Le coureur devant le champion régional, lui, il continue sa vie. Sincèrement, quand il prend des relais, de toute manière, il partait tout seul. Il était vraiment, vraiment au-dessus du lot par rapport à nous, je pense, à ce moment-là de la course en tout cas. Donc, moi, je prends un petit relais, on va dire quasiment symbolique, afin de dire... J'essaye, je fais ce que je peux pour vous aider, les gars. Mais regardez, directement, mon cœur passe à 190 bpm. C'est pas du tout une bonne chose que je prenne des relais, qu'on soit clair. Faut que j'évite d'en prendre. Mais d'un autre côté, si j'en prends pas, ça va agacer tout le monde. Et ça va désorganiser cet échappé. Et on va se faire reprendre par le peloton. Donc, en fait, j'essaye de prendre le maximum de relais que j'en suis capable. Donc, dans cette partie-là de la course, j'essaye. Je donne tout ce que j'ai. Et je donne peut-être trop. On verra un peu plus tard dans la course, de toute manière. Mais là, je grille des grosses, grosses cartouches, qu'on soit clair. Là, je donne vraiment beaucoup d'énergie. Je suis vraiment au rupteur. On accélère encore un petit peu. On est dans une petite descente bien sympathique. On attaque ce virage à 50 km heure. Et on va attaquer une nouvelle côte. Et oui, ce circuit, il était sinueux, mais il était aussi assez vallonné. Mais en tout cas, pour moi, c'était limite un peu trop vallonné, qu'on soit clair. Ça monte un petit peu trop pour moi. Donc là, on attaque une côte nouvelle qui va être, encore une fois, une épreuve pour moi. Je sais très bien que ça va être dur. Je sais qu'il faut que je m'accroche dans ce petit groupe d'échappés si je ne veux pas exploser. Et que c'est un moment qui est donc important. Il faut que je saisisse, en fait, toutes mes cartes. Je mets tout ce que j'ai afin de m'accrocher au sein de ce groupe. Je sais qu'après, il y a une grande descente et que je vais pouvoir bien récupérer. Donc là, je ne me pose pas de questions. Je donne tout ce que j'ai pour m'accrocher. Je me débats un petit peu avec mon vélo. Mon cœur monte encore une fois à quasiment 190 BPM. Je suis bel et bien dans le dur. Mais pour l'instant, ça passe. Je m'accroche avec le groupe. Et après quelques relais de prix, une nouvelle fois, pour essayer d'aider le groupe. On arrive au pied de la côte de l'arrivée. Cette côte qui va être aussi une belle épreuve pour moi, qu'on soit clair. Elle était dure aussi, cette côte. En fait, elle se passait plutôt bien avec la vitesse. Mais au fur et à mesure de la course, elle était de plus en plus difficile. Et là, ça y est, il y a quelques coureurs qui sont revenus sur nous. Le peloton n'est pas rentré. Mais il y a 2-3 coureurs qui sont revenus sur nous. Dont Baptiste Denis qui est donc dans le club de Toir comme Timmy à droite. Mais qui fait partie de la team de Sèvres. Donc en fait, maintenant dans l'échappée, on est 3. Voire même, il y a Louis avec nous. Donc on est 4 de la team de Sèvres dans l'échappée actuellement. Donc là, je me dis, ok, c'est un effectif parfait. Le peloton n'est pas encore revenu. Mais il n'est pas très loin, malheureusement. Donc là, il faut que je sers vraiment les fesses. Je suis à 190 BPM, encore une fois, dans la côte de l'arrivée. En fait, je suis au max quasiment depuis le départ. On a fait un tour complet. Ça y est, 9 km de parcouru. Je suis à l'agonie et le peloton est en train de rentrer. C'est compliqué actuellement. Nous revoilà dans la zone Vendée favorable. Et ça roule toujours aussi fort parce que le peloton n'est pas encore rentré. On est un petit groupe de 15, 20 coureurs. Toujours tous les membres de la team de Sèvres qui sont au sein de cet échappé. Donc là, il faut vraiment que ce groupe aille le plus loin possible. Enfin, c'est ce que je me disais à ce moment-là de la course. Mais je suis bel et bien à bloc, toujours et encore. Toujours à 190 BPM. Mais je prends quand même le relais en me disant « Allez, si on peut aller loin avec ce groupe, ça serait vraiment l'idéal. » Parce qu'en vrai, quand on est 15, 20 coureurs, c'est toujours un bon groupe. Mais en même temps, vu qu'on n'était que 50 au départ, en fait, il n'y a plus grand monde derrière pour rouler. Donc je me dis « Vas-y, à tout moment, ça va au bout. » Il y a un gros potentiel dans ce groupe-là. Sauf que là, je suis à 190 BPM. Regardez, il y a un mec qui prend un relais. On n'est même pas capable de le suivre. Et du coup, je vais prendre le relais à Baptiste. Et je suis toujours autant à bloc. Et là, malheureusement, regardez ce qui va se passer. Il y a des coureurs qui vont prendre leur relais quasiment. Ils accélèrent un petit peu quand même, on ne va pas se mentir. Mais je ne suis pas capable d'y aller. Donc en fait, indirectement, sans le vouloir, je suis en train de créer une cassure pour les coureurs qui sont devant. Donc là, ce n'est pas top. Ce n'est pas top parce que je n'en fais pas partie. Et surtout, il n'y a aucun membre de la team de Sèvres qui en fait partie. Donc pour l'instant, c'est une situation qui devient de plus en plus compliquée. Et sans m'en rendre compte, petit à petit, le peloton, lui, va revenir sur notre groupe. Donc on est de nouveau peloton groupé. Donc je vais attaquer pour la deuxième fois ce passage technique et sinueux. Mais cette fois-ci, en plein cœur du peloton. Je ne suis pas si mal placé. Mais finalement, vu qu'on n'est que 50 au départ, je suis quasiment à l'arrière du peloton. Donc en fait, là, sans savoir, sans vraiment m'en rendre compte, je suis mal placé au sein de ce peloton. Donc rien de grave pour l'instant. Mais dans cette partie sinueuse, du coup, je n'étais pas hyper à l'aise, entouré par autant de coureurs, alors que c'était totalement boueux. Beaucoup de gens ont appelé ça le Grand Prix Gravel à la fin de cette course sur Strava pour vous dire que c'était quand même assez technique, assez sinueux. Et c'était en fait beaucoup de vire-vire. Et ça roulait tellement vite que les virages en devenaient vraiment de la moto GP. Et c'était assez... En vrai, c'était cool. Moi, j'ai bien aimé. Mais c'était quand même assez difficile et ça demandait pas mal de pilotage. Deuxième passage dans le gros faux plat. Je suis à 150 BPM. Je commence enfin à souffler, à récupérer un petit peu. Après ce premier tour ennemi qui a été très, très intense. Donc là, je récupère. C'est bien beau. Mais par contre, à l'avant, c'est en train de sortir. La course est en train de se jouer devant. Et les 3-4 coureurs que j'ai laissés partir tout à l'heure vont prendre l'échappée. L'échappée qui va se constituer petit à petit avec des coureurs qui vont partir à l'unité. 1, 1, 1, 1, 1. Qui vont constituer un groupe d'échappées qui va prendre dorénavant un petit peu d'avance. Et dans laquelle je ne fais pas partie parce que je suis bel et bien en queue de peloton. Donc ça, c'est pas top. Mais d'un autre côté, là, j'étais vraiment, je pense, pas capable de continuer à ce tel niveau d'effort par rapport à mon niveau à moi. C'était beaucoup trop intense. Mais d'un autre côté, je pense que j'aurais pu et dû être un peu mieux placé dans ce peloton. Le contre-coup a été un peu trop violent, ce qui a fait que je me suis retrouvé derrière. Mais j'aurais dû rester placé afin de pouvoir accompagner tout simplement les tentatives. Je pense que j'en étais capable. Après, voilà, c'est comme ça. Des fois, dans les courses, on ne fait pas exprès. On se retrouve derrière et comme ici, par exemple, ça fait rideau. Ça ne roule plus. Donc là, échappée, il est en train de prendre de l'avance. Mais je ne peux pas remonter et me placer parce que j'ai des coureurs tout autour de moi. Donc même si j'en ai la volonté, je ne peux pas remonter et me placer. On se retrouve un tour complet après, petit à petit. Et j'ai réussi à grappiller des places qui me permettent de me replacer de plus en plus à l'avant du peloton. Donc je me dis, bon, c'est pas mal. Sauf que ce que je ne savais pas vraiment, c'est qu'il y a des coureurs qui sont sortis. Encore une fois, un par un, par un, par un. Sauf que sur 50 coureurs, quand on a 10, 15 qui sont à l'avant, au final, il n'y a plus grand monde dans le peloton. Tu es quasiment battu, dans le groupe des battus. Alors ce n'est pas encore le cas, mais petit à petit, on tend vers ça. Donc je ne me rendais pas compte. Là où je pensais que j'étais bien placé, finalement, je ne suis pas dans un groupe qui est si ouf que ça. Et en plus de ça, forcément, petit à petit, je me retrouve avec les coureurs les plus en difficulté. Logique. Et du coup, il y a des cassures qui se créent, comme ici par exemple, qui m'obligent à faire les efforts pour revenir sur les coureurs qui sont devant. Encore une fois, ici, on est seulement dans le peloton. Il faut savoir que dans l'échappée, il y a une quinzaine de coureurs. Et dedans, je crois que j'ai 3 ou 4 coureurs de la team de Sèvres. Donc en fait, on est bien représenté à l'avant, mais pour ma part, ce n'est pas le cas. Donc c'est bien, mais pas pour moi. Et du coup, là, mon objectif, maintenant, ça serait de prendre un groupe de contre qui soit ira jouer une place dans le groupe de contre, soit qui reviendra sur l'échappée et on pourra rejouer de nouveau la gang. Donc là, maintenant, la mission, ça va être de faire la jonction sur cette échappée. Parce qu'en fait, ils sont tellement nombreux que si je reviens, ça ne va pas poser problème. Si je reviens avec un ou deux coureurs, ça ne posera pas de problème non plus. Vu qu'il y a quasiment autant de monde dans le groupe de tête que dans le peloton dans lequel je figure. Donc en fait, là, c'est le gros, gros bazar. Et là, ça commence. On commence un nouveau périple. Deuxième vraie partie de ma course. C'est parti, on passe la ligne. Et là, on attaque encore une fois un effort qui va être très, très conséquent. Bon, je suis déjà à 190 BPM dans la route du coureur qui est devant. C'est un gars des herbiers qui fait donc le rythme. Il roule très, très fort. Et moi, je suis, bah, au rupteur. On part, donc je ne le savais pas encore, mais pour un effort de plus de 5 minutes. 5 minutes qui vont être au max de mes capacités. Où il faut que je serre les dents afin de m'accrocher. On est sorti du peloton. Nous sommes à 3. Le coureur à ma gauche, des herbiers. Et le coureur à ma droite, de Toir. Donc lui, ce n'est pas un coureur de la team de Sèvres. Mais c'est bel et bien un coureur de la team de Toir qui comprend des coureurs de la team de Sèvres. C'est un peu le bordel, mais je pense que vous avez compris le concept général. Ce qu'il en est, c'est que j'arrive à peine à suivre. Donc, encore une fois, je suis là parce que j'ai envie, j'ai un petit peu ce côté stratégique qui me permet d'être là plus ou moins au bon moment. Mais par ailleurs, une fois que je me retrouve dans un groupe comme celui-ci, je suis un peu trop juste encore pour réussir à les aider réellement à aller vers le haut, tout simplement. J'essaye de leur prendre des relais, encore une fois, comme au début de la course, pour leur dire, ok, je suis là, je fais ce que je peux, je vous aide quand je peux, mais je ne suis pas vraiment au top. Et de toute manière, dès que je prends les relais, comme vous pouvez voir, je monte au-dessus de 190 BPM. Donc, j'essaye de les aider. Ce qui est le plus important, c'est que je ne les lâche pas, que je reste avec eux. Et petit à petit, on est en train de revenir sur l'HAP qu'on aperçoit un peu au loin. Alors, à la caméra, ça ne se voit pas trop, mais regardez, ils sont au bout de la route. Ils ne sont pas si loin que ça. On est en train de revenir sur eux. Donc là, j'y crois, j'y crois sincèrement. Et du coup, je m'accroche, je m'accroche, mais c'est difficile. Là, en plus, le coureur de toit, il est au rupteur aussi, donc il est en train de lâcher. Donc, le coureur des herbiers est en train de s'envoler sans nous. Et là, je me dis, mince, lui, il va rentrer et pas nous. Donc, c'est chiant quand même, c'est très, très chiant. Donc, heureusement, le coureur de toit, lui, il va y lâcher toutes ses cartes. Et là, il y a un coureur qui est devant moi d'un club que je ne connais pas, qui va revenir sur nous parce que le peloton n'est pas revenu encore. Mais lui, il a fait la jonction. Et il va nous faire la jonction jusqu'au coureur des herbiers. Donc là, il nous sauve un petit peu la mise. Maintenant, il faut toujours qu'on réussisse à rentrer sur l'échappée. Et après, quasiment un tour complet à bloc. Ça fait quasiment 8 minutes que je suis complètement à bloc. Le peloton revient sur nous. Et là, je vais prendre un gros contre-coup, à la fois physique, évidemment, parce que les mecs qui reviennent sur nous, ils sont un peu plus frais et ils sont capables de rouler beaucoup plus fort. Et à la fois, un coup moral parce que je pensais vraiment qu'on allait réussir à revenir sur l'échappée. Ce qui n'a pas été le cas. Et en plus, on se fait reprendre par le peloton dans l'endroit le plus difficile du parcours pour moi. Donc en fait, là, je me retrouve dans une situation très, très difficile. Il y en a partout. Clairement, il y en a partout. C'est une course qui est hyper décousue. Sincèrement, de toute façon, du départ jusqu'à l'arrivée, ça va être le gros bazar. Et il y en a partout. On ne peut compter sur personne. Nous ne sommes que 50 au départ. C'est chacun pour soi. Et pour l'instant, ma carte personnelle, elle est bien, bien brûlée. Donc je fais ce que je peux. Je me débats un petit peu avec moi-même. Mais je suis vraiment en difficulté ici. Et c'est à ce moment-là que, oui, du coup, le coureur de Bressuire juste devant moi, mon équipier, va décider de sortir. Et là, en vrai, dans ma tête, je vais être sincère. Je me suis dit, ok, j'ai un équipier qui sort. Ce n'est plus à moi de rouler. Alors, c'était vraiment une excuse qui m'a servi mentalement à me dire. J'ai une excuse pour ne pas rouler. Mais en vrai, concrètement, c'est juste que j'étais complètement claqué. Et cette excuse, elle était bien belle. Mais elle n'était pas du tout opportune. Elle n'était pas du tout bien. Parce qu'au final, je vais me brider un petit peu en mode, j'ai un gars de vent, vas-y, je me bride. Alors que pas du tout, ce n'est pas du tout le bon moment. Parce que là, il y en a partout. C'est hyper décousu. Et là, j'aurais clairement pu y aller seul, faire le jump seul, sans rouler sur personne. Parce qu'il y en a tellement partout que ça n'aurait rien changé. Vraiment, ça n'aurait rien changé de rouler. Et là, franchement, on est en train de s'enterrer. On est en train de s'enterrer parce qu'on peut l'apercevoir au loin. Il y a 10-15 coureurs qui sortent. Sauf qu'il y en avait déjà 10-15 devant. Donc là, il y en a plus de 30 qui sont devant. Et là, du coup, dans notre peloton, on n'est plus qu'une 10-15. Finalement, il y a plus de gens devant que dans le peloton. Et regardez, ça part un par un, plus un, plus un, plus un. C'est une catastrophe. C'est hyper décousu. Et étant un petit peu fatigué de ce début de course, je me dis, allez, ça va rentrer. Ça va se regarder devant. On va rentrer. En fait, je compte sur les autres. Alors qu'encore une fois, on n'est que 50 et qu'il n'y a personne pour m'aider. Et petit à petit, on est en train de se retrouver dans une situation catastrophique. Où, dans ma tête, je me dis, allez, au pire, je suis dans le peloton. Alors qu'en fait, pas du tout. Le peloton, maintenant, il est quasiment à l'avant. On est quasiment dans un gros péto ici. Parce qu'il n'y a plus personne autour de moi. Ils se sont tous barrés. Et là, on va arriver doucement dans cette côte, cette difficulté que, encore une fois, était difficile pour moi. Je n'arrivais pas trop à la passer. Je suis peut-être un peu trop lourd pour ce genre de difficulté. Et du coup, j'ai encore une fois pas envie de faire le jump. Alors qu'en vrai, ici, je suis à 175. Donc, en vrai, au niveau du cœur, ça va. J'ai les jambes qui sont éclatées de mon début de course. Ça fait 57 minutes de course qu'on est parti. J'ai fait énormément d'efforts et je me suis mis en difficulté en voulant faire la course. Ça se trouve, si j'avais voulu être plus raisonnable, peut-être me dire « Ok, je reste dans le peloton et j'arrête de faire le fou », j'aurais peut-être réussi à être capable, maintenant, d'avoir la force de faire la jonction sur au moins le groupe de devant, le groupe de contre, qu'on peut appeler ça comme ça, ou le nouveau peloton. Mais avec tous les efforts que j'ai fait, là, j'étais rincé. Et là, je me laisse enterrer. Ça sort encore une fois, par un, par un, par un. Et là, dans le peloton, on n'est plus qu'une dizaine de coureurs. Et à partir de maintenant, on peut appeler ça le groupe Eto. Clairement, on n'a plus personne autour de nous. Le peloton, c'est bel et bien le groupe qui est en train de se constituer devant nous. Et là, la course est quasiment terminée pour moi. Parce qu'il n'y a plus qu'à se lancer dans un périple, maintenant. Un périple pour essayer de revenir sur le nouveau peloton devant. Un périple dans lequel je n'ai pas forcément envie de m'engager à ce moment-là. Je vais être sincère, j'avais une course le lendemain. J'y pensais un petit peu dans un coin de la tête en me disant, « Si je fais l'effort maintenant, je vais être fatigué demain. » Ce n'était pas du tout la bonne mentalité, qu'on soit clair. Ce n'était pas du tout bien. C'était maintenant ou jamais qu'il fallait faire l'effort. Et ce n'est pas maintenant que je vais le faire, en tout cas. Ça fait maintenant une demi-heure, 30 minutes, qu'on est dans ce groupe Eto. Qu'on prend des relais, plus ou moins. Je les ai aidés, mais pas beaucoup. Je vais être sincère, je n'ai pas pris beaucoup de relais. Ça fait une demi-heure que ça roule très très fort. Et petit à petit, on revient sur le peloton qui, lui, ralentit petit à petit. Donc là, je me dis, « Ok, c'est le moment. » Je vais prendre un relais ici, dans cette partie venteuse. Parce que c'est une partie où le groupe dans lequel je figure ralentissait. Il avait tendance vraiment à ralentir. Et en prenant ce relais, en fait, je ne vais pas m'en rendre compte. Mais vu que je n'avais pas pris beaucoup de relais depuis le début, je suis peut-être un peu plus frais que les autres gars qui m'entourent. Et en fait, j'ai fait péter tout le monde, sauf ce coureur de Bourgne. Donc en fait, on se retrouve à deux. Et à ce moment-là, ce n'était pas du tout ma volonté que de faire péter les mecs qui prennent les relais depuis tout à l'heure. Alors que moi, j'en prends un sur deux. Et que, voilà, en vrai, je ne suis pas légitime du tout. Mais maintenant qu'on est plus que deux, je ne vais pas arrêter mon effort. Le peloton n'a jamais été aussi prêt que maintenant. Il est environ, je pense, à 20 ou 30 secondes. Donc je me dis « Ok, vas-y, je fais un all-in. » Je mets tout ce que j'ai, soit on rentre et tant mieux, on reprend la course là où on l'avait arrêtée, soit j'explose et dans ce cas-là, j'arrête et on verra le lendemain à l'autre course que j'avais du coup le lendemain. Donc là, je mets vraiment tout ce que j'ai dans l'optique de revenir sur le groupe de devant. Et dans cette grande ligne droite, regardez, on aperçoit le peloton. Donc là, je me dis « Vas-y, c'est maintenant ou jamais. » Je donne vraiment toutes mes dernières forces. Vraiment, je prends des relais à 600 watts pour essayer de revenir sur le peloton. Le vent, il est défavorable, mais ce n'est pas grave. Il faut absolument faire la jonction maintenant. On voit qu'il y a un premier peloton qui est juste devant et un second peloton qui est encore un peu plus loin. Donc je me dis « Si dans un premier temps, j'arrive à revenir sur ce premier peloton déjà, ça ne sera pas mal. » Ça me permettra de récupérer. On aura repris des positions et on verra pour revenir sur le peloton d'après, un peu plus tard. Donc là, on est quasiment revenu sur le peloton. Et c'est à ce moment-là que je me rends compte qu'en fait, c'est le peloton des départementaux. En fait, je me suis fait avoir. Ce n'est pas le peloton des Open 1 de ma course. On est revenu sur le peloton de la course des Access qui courait en même temps mais en décalé. Donc en fait, ceux-là, ce n'est pas ma catégorie. C'est la catégorie Access. Donc en fait, je vais continuer mon effort. Et le peloton que, depuis tout à l'heure, je chasse, finalement, il est toujours au loin. Et c'était le groupe qu'on aperçoit là, qui est vraiment, vraiment pas loin. Il doit être encore une fois à 20 secondes. Mais là, je vous avoue que quand on est revenu sur le groupe des Access et qu'en fait, ce n'était pas ma course, j'ai pris un gros, gros coup au moral. Ça prouve qu'une fois, encore une fois, je n'étais pas très clair dans ma lecture de course. Après, on s'est fait avoir parce que je pense que le peloton, notre peloton a doublé le groupe des Access plus ou moins au même moment que moi. Je me suis retrouvé à sortir de mon groupe Eto. Donc je me suis fait avoir. Je n'ai pas eu de bol. Mais ça prouve encore une fois que je n'étais pas vraiment dans la course. Donc là, je vais continuer l'effort encore un petit peu. Mais à piste de là, en vrai, j'ai déconnecté. Et j'ai bien compris que je ne rentrerai pas sur le peloton, encore moins à deux avec le coureur de Boukney qui, lui aussi, était bien amoché. Donc j'avais bien compris qu'à partir de maintenant, c'était quasi impossible de rentrer sur le peloton. C'est donc 7 minutes plus tard que le groupe Eto va revenir sur nous. Forcément, ils n'étaient pas contents. Ils n'étaient pas contents qu'on soit sortis du groupe et qu'on les ait lâchés. Alors, je les comprends totalement. Mais je n'avais pas fait exprès de prendre un relais comme ça et de faire péter tout le monde tout à l'heure. Mais je comprends totalement leur mécontentement. Et de toute manière, à partir de là, moi, je savais très bien au fond de moi que la course était terminée. Je pensais au lendemain. Et à partir de là, du coup, je vais me remettre dans le groupe. Et je vais juste faire tourner les jambes un petit peu en mode récup. Jusqu'au tour suivant, 63ème kilomètre, où je vais me dire que ça y est, j'en ai ma claque. Je vais me laisser décrocher du groupe Eto et je vais finir le tour tranquillement. Et je vais arrêter la course. Alors, je n'ai pas l'habitude d'abandonner. Mais là, vraiment, pour le coup, il n'y avait plus rien à gagner. Vraiment, là, on était très très loin du peloton. Et en plus de ça, comme je le dis, j'ai une course le lendemain. Donc, ça ne sert à rien, des fois, de trop cacher d'énergie alors qu'on a une course le lendemain qui, elle, pourrait être intéressante. Une course qui va d'ailleurs bien se passer pour moi. Donc, j'ai bien fait d'arrêter à ce moment-là. Ce qu'il en est à retenir, c'est que j'ai fait peut-être un peu trop d'efforts en ce début de course. Et je n'ai pas su être là au moment important. Le moment où tout s'est joué. Donc, c'est très très dommage parce qu'il y avait eu des très belles places à aller chercher sur cette course. D'ailleurs, mes équipiers ont été chercher des top 15 et des top 10. Donc, c'était très très cool pour eux. Mais pour ma part, bon, voilà, c'est comme ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, c'est vraiment important. On se retrouve la semaine prochaine. Et je pense pour un meilleur résultat que celui-ci. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas afin d'être au courant des prochaines vidéos. Je vous dis à la prochaine. Bye bye. Tiago Ferreira. Ah là, ça fait mal, Tiago. Bravo. Félicitations à toi. Allez, on va pour la fin d'hiver. C'est un délai. Stébio. Il a été très vite. Allez, regarde. C'est un délai qui renforce 14 places. Tu fais ça du programme dans la vidéo. Il m'énera.